Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur Fallout New Vegas épisode 64. Ça y est, la moitié nord du cratère du Grand Rien nous attend et nous allons la découvrir comme il se doit. Normalement c'est ce truc rouge là-bas vers lequel on doit se diriger, tête baissée, alors j'ai paniqué pour rien, je sais très bien que ça aurait pu être soit que ça pouvait rien d'autre qu'un croc ou un lobotomate, ah oui c'est vrai qu'il y a les cyber chiens aussi, bouc 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 bouc, voilà couché, mais je sais pas pourquoi, j'avais détecté personne et du coup je pensais qu'il n'y avait personne, aïe. Excellent, il y en avait un dernier là, il est parti je sais pas où, allez, couchez sale bête, zbouc 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 zbouc. Voilà, toi au passage, non tu n'as rien d'utile, et le cyber chien à part des munitions, il ne devait pas avoir grand chose non plus. Allez, je vous prends tous les uns après les autres. Allez, à toi maintenant. Bouc, coupé. Aïe. Alors, c'est gentil, c'est ce que j'attendais. Aïe. C'est pas vrai. Tu vas mourir à la fin. Voilà, on va travailler à la contre-attaque, vu que t'aimes ça. Voilà. Avec la petite décapitation post-mortem comme on l'aime. Ça, ça a l'air d'être tout bon. Ensuite, euh... J'ai besoin de Nuka encore, moi ? Ouais, un petit peu. J'ai surtout besoin de boire. Je vais rester là-dessus. Alors, kit de réparation, non. de l'eau si on a dit et une trousse de médecins, voilà et comme ça j'ai tous les membres rafistolés même s'ils sont en piteux état faudra que j'aille voir l'autodoc la prochaine fois qu'on retourne au au cloaque ce sera mieux que de dilapider toutes mes trousses de médecins si durement acquises au pire j'ai qu'à demander à mon autodoc vu que je peux me faire rafistoler à 100% sans le moindre coût ce sera dommage de pas en profiter alors ce bâtiment là c'est un bâtiment qui se visite c'est quoi cette chose là laisse moi deviner c'est un casador j'en ai encore jamais vu je suis prêt à parier que c'est ça bingo il avait dit que c'était quoi un casador déjà de base des faucons et des araignées je crois des faucons et des migales ça ressemble plus à une très grosse mouche très franchement euh ouais alors c'est une créature terrible mais malgré le fait qu'elle se batte au cac ça marche de l'affronter au cac landa venin par contre ça pèse et j'ai pas envie que ça me pèse donc euh on va laisser traîner alors labo de hybridation d'ADN de pepsinae z14 oui oui que tu me causes que tu me causes attends un peu que je m'approche voilà et rien pour moi sans plus donc la menace ayant été éradiquée qu'est-ce qu'on a de chouette du rubro adhésif rien pour moi rien pour moi beau là ça non rien d'utile euh est-ce qu'il y a quelque chose sur le toit est-ce que j'ai moyen de grimper sur le toit non le tuyau là ne m'aiderait pas le tuyau là peut-être condition de le prendre par le bon bout euh ouais faut aller de l'autre côté alors il faut que je fasse gaffe au bord de la clôture s'il n'y a pas des petits trucs qui traînent planqué ce serait bien dans leur style voilà typiquement un steam pack généreux des packs de charge à électrons je m'en fous et rien d'autre et je vois rien sur le toit non plus donc je devrais peut-être même pas m'en soucier mais je vais quand même m'acharner à y grimper pour être sûr on va remonter jusqu'au dôme en faisant des zigzags d'est en ouest je préviens je sens que c'est ce qui va se passer hop euh il y avait une petite aire de pique-nique par là assez sympa mais le bâtiment là on va l'explorer plus tard un steam pack merci mon gars la tâche de sang a l'air fraîche mais le secret le squelette a l'air vieux perturbant euh tant que je suis là tant que j'ai les moyens eh laisse apparemment j'ai les moyens de sauter dessus euh et c'est trop bon bah laisse tomber comme ça c'est plié on n'en parle plus euh tout 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 rien sur la roche là apparemment c'est tout bon allez les casadors a priori ce sera ça hein ouais bouc aïe 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 punaise bon je l'ai eu euh aptitude génomiste obtenu vos recherches sur les abominations créées au grand rien on confère des bonus de dégâts 10% contre les casadors oui dealer de casadef euh 1 j'ai moyen d'en avoir plus par contre est-ce que j'ai moyen d'avoir une arme à distance sur ces saletés j'ai des grenades j'ai un pistolet et j'ai le tueur de rats c'est tout bon on essaye si ah 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 c'est même pas le mystère des étrangers j'étais en train de dire merci vieux mais en fait c'est madame madame la petite nouvelle la petite misfortune bouc allez reste planté là faut que j'en élimine encore 2 pour avoir le niveau supérieur par contre ouais c'est bien de remplacer la porte mais euh ouais tu gênes un petit peu quand même j'ai moyen de te couper l'aile j'ai moyen de couper des morceaux avec la hache sur les cadavres voilà merci allez vire de là saloperie qu'est-ce qu'il y a là-dedans rien du tout on est bien je suis content j'ai remplacé la porte et j'ai redémoli la nouvelle euh des haches de lancée c'est vrai que ce serait pas mal de les tester pour une fois allez je l'embarque rien des mugs des notes que je ne peux pas prendre de quoi se faire du café de quoi défoncer des cas à d'or euh si c'est déchargé c'est pour ma poche euh à part ça rien d'autre non rien de planqué ni dessus ça m'a l'air bon euh dans les casiers là non plus ok bon alors on va tester les haches protoniques on va s'équiper des haches de lancée protonique hop des balles alors je sais que vous vous cachez là dedans pas ici potentiellement parfait mais comme vous pouvez s'y attendre si c'est pas là dedans que se trouve l'ennemi c'est pas là dedans que se trouve le loot euh alors là j'aurais du mal à dire très franchement hop wonk alors ça t'énerve un petit peu schwing boom est-ce que t'arrives pas à passer la porte par hasard la hache de lancée bon je vais claquer la dernière pour l'achever mais euh je vais peut-être pas continuer d'utiliser ces trucs là sur les cases à d'or je je suis pas confiant je préfère les balles ouops et je l'ai loupé aïe et je l'ai loupé aussi vite 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 dépêchons ah waouh 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 parfait fou cette chose m'a pratiquement tué allez hop l'eau purifiée c'est pas la peine mais quand même toujours uniquement des glandes à venin là dedans y'a rien du roulement adhésif c'est tout un compte un minute ouais une ventouse punaise même dans l'endroit où y'a les saloperies y'a pas de loot c'est quoi cette arnaque bon il en reste un du coup il en reste un je suis pas sûr que les mines fassent effet vu que c'est un ennemi volant mais je vais quand même en placer une ou deux histoire de de dire que j'essaye alors une là une là ouais assez éloignée relativement et ensuite faut que je m'enfuie par là bas en lui tirant dessus mais je sais pas ce qui marcherait le mieux je sais pas si le LAER peut marcher au pire je ressors la hache allez ramène toi je sais que tu peux le faire tu me vois tu me vois tu me sens tu as envie il a pas l'air motivé peut-être un petit peu de motivation book voilà est-ce que la motivation vient ouais les mines sont sans effet on est d'accord ça touche alors ça peut toucher et non forcément j'ai tiré dans l'aile de l'autre il est passé où il laisse réfugier dans une autre salle le débile bon tant pis je vise pas la tête je vise le tronc book coût critique c'est bien ça c'est bien pour moi parce que je risque tout doucement de crever si jamais il me prend en chasse et qu'il arrive à me m'aligner un petit peu trop fort ça ça loupe dommage il se bat nickel et voilà génomiste augmenté encore 10% de plus contre les casadors merci bien j'en viens presque à espérer que les casadors repopent à l'extérieur pour que si jamais le kill d'une de ces choses par un de mes amis mystérieux là Miss Fortune et mystérieux étrangers si jamais un de mes deux compères là me vole le kill il faut que je sois en mesure de de les compenser j'espère qu'ils repopent ah micro cellules à fusion fusil laser des munitions tout ça c'est très bien pour l'arme que je possède mais est-ce que ça va pas malourdir dangereusement hop 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 et tu te rouvres merci t'avais pas de steam pack sur toi à part ça non rien de plus pour moi et là dedans oula des oeufs de casador c'est pas bon ça enfin c'est peut-être bon à manger mais si jamais ils éclosent un peu moins tout ceci est fait tout ceci est bien fait par contre il va falloir que je me soigne de manière un petit peu plus correcte j'ai regagné une infirmité une seule oui une seule je vise moins bien je peux prendre encore un Nuka par contre j'ai plus de Sunset donc bientôt il va falloir que je claque les steam packs allez on attend un tout petit peu que ça remonte que la médecine fasse son effet le petit dernier là non pas les antennes la tête spécimen 73 aïe 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 oula vache il est rapide ça touche je sais pas où il s'envole ah j'ai plus de PA fut non aïe 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 je vais mourir alors je vais quand même claquer des steam packs pour espérer m'en sortir mais non il faudrait pour ça que le steam pack ait le temps de faire effet mais ouais spécimen 73 rien qu'au nom tu pouvais sentir que ce truc là allait poser un réel problème par contre ouais comment je le déglingue s'il est aussi balèze que ça parce que moi j'ai pas je suis pas venu équiper d'armes lourdes si tu veux je suis venu équiper avec le minimum non mais non ah parfait je l'ai pas eu si mais ah non d'accord c'est le deuxième ok il y en a un deuxième qui débarque direct et je l'ai eu ok j'étais complètement coincé pendant l'espace d'un petit instant c'est bon par contre il va falloir que je me soigne tout de suite et Miss Fortune ouais pour ceux qui auraient peut-être pas compris comment elle fonctionne parce que ça a pas l'air d'être très clair là de ce que je vois elle est censée elle est censée normalement faire un petit peu de dégâts aux ennemis elle ne les achève pas comme le fait le mystère étranger mais l'effet des coups qu'elle leur porte est censée les foutre à terre normalement quand elle enfin quand elle intervient l'ennemi se retrouve déstabilisé et flanqué par terre un petit que peu comme moi ça m'est arrivé à quelques reprises quand j'étais attaqué par des chiens les haches protoniques pour le coup vu qu'elles explosent à l'impact et que c'est très stylé je vais les garder pour le spécimen 73 par contre il y en a un qui est mort là et un qui est mort ici sauf qu'il est intervenu tellement au bon moment l'autre j'ai cru que c'était le même et je ne comprenais pas je prends tout ça tout ceci euh ouais c'est celle là qui avait rien c'est bon c'est bien c'est bien et maintenant ouais il faudra peut-être espérer que le LAER fasse du dégât correct on va tester le LAER tiens vu qu'on en est à ce stade là hop niveau effet on est bon alors je ne vais peut-être pas réutiliser tout de suite si je peux réutiliser tout de suite un un UCA vu que ça ne descend mon sommeil que de 15 hop euh j'ai plus de sunset par contre niveau hydratation allez un petit peu d'eau pour aller avec ça ma dernière razade ensuite alors ce n'était pas dans celle-là c'était dans celle-ci alors dis-moi je te fais beaucoup de dégâts c'est parfait je n'ai pas besoin d'en savoir plus deuxième sauce voilà voilà par ça tu ne serres à rien si ce n'est à pompe des oeufs maintenant il y avait juste un mug allez le deuxième et j'en balancer directement deux comme ça c'est réglé réglé ouh la vache il n'a pas aimé voilà on l'a eu hop c'est réglé donc tu ne sers toujours à rien et tu ne caches toujours rien d'intéressant maintenant cette chose cette chose ignoble euh au pire je pourrais sortir la hache c'est vrai que quand il vient au vu qu'il vient au cac ça pourrait être encore ma meilleure ma meilleure option mais non on va utiliser du cac mais à distance allez oula j'aime pas trop ça tant pis je vais attendre qu'il vienne dans le couloir même si c'est la pire idée du monde parce que là je n'arrive pas à le verrouiller comme il faut voilà ça touche la tête wink ça touche la tête ça touche une dernière fois ça touche même si je n'ai pas vu l'impact LAER j'ai pas assez de PA tant pis ça fait du dégât quand même boum vengeance euh oscillateur de valence atomique à triple rayon eh bien level up moi je prends je prends je prends je prends après je ne sais pas quelle est la différence entre la régénération de santé mais c'est cool merci il faut que j'en tue encore 4 de ces cochonneries pour avoir l'upgrade supplémentaire je ne sais pas jusqu'où ça va monter par contre combien il y a de niveau à ce truc là on est à 2 sur 3 pour sûr mais peut-être qu'il y a encore plus euh ça c'est un grand scientifique on s'en fout euh forceps scalpel seringue vide ça oui tube ah pour peu qu'il y ait une attelle et un établi ici je pourrais me faire plaisir mais je vais me contenter de prendre l'implant M5 euh là dedans il n'y a rien là dedans il n'y a rien le le pire c'est que j'ai trouvé un item assez comment dire ayant beaucoup de valeur sur cette chose mais si ça se trouve ce machin en était équipé donc il se serait régénéré je peux le repérer oui je peux le réparer avec l'autre c'est bien c'est parfait merci alors ça pèse combien par contre ça pèse 1 ça ça pèse 1 c'est juste que ça protège légèrement mieux mais parce qu'il est en meilleur état non mais on le garde oscillateur de valence atomique à triple rayon moi je suis bien avec ça j'ai sûrement une tronche pas possible avec ouais voilà j'espère que je peux porter un casque avec ce truc sur la tête mais je suis content de l'avoir à part ça on est dans un endroit où visiblement il se passait des tas de choses chirurgicales mais il n'y a pas de steampack pas de radaway rien je ne me rappelle pas avoir vu beaucoup de radaway dans le grand rien de manière générale d'ailleurs ah j'ai parlé trop vite même si pour l'instant tu me gaves en munitions alors deux trois quatre cinq six sept seringue vide oui scalpel non je l'ai pris quand même je suis un abruti un livre non ça non ça non ça non c'est quoi ce machin là ça a l'air d'être un module de capteur ou quelque chose d'inutile dans ce goût là un petit peu de nuka une attelle parfait sauf que je n'ai pas de quoi crafter donc je ne vais pas m'en encombrer carburant pour lance flamme cartouche oui et c'est tout euh ouais bon le scalpel je ne vais pas m'amuser à le placer exactement là où il était mais je ne vais pas le garder avec moi pour autant parce qu'il est là je suis en train de tout foutre en l'air là voilà non tant pis pour les trucs qui sont tombés c'est pas grave tout ne tient pas forcément droit même si les pots de colle qui sont ici me disent le contraire euh c'est quoi ça au passage du buff out on est d'accord ça ne m'intéresse pas bon bah on a fait le tour confirme moi on a fait le tour parfait allez adios l'éminable enfin l'éminable sauve toi parce que tu m'as tué une fois et parce que tu avais un objet de grande valeur hop donc ceci étant fait ils ont pas repop tout de suite c'est agréable euh j'ai été sur ce rail jusqu'à ce qu'il descende oui faudrait que j'aille sous le rail un petit peu il faudrait que je m'assure de tas de choses et surtout il faut que je m'assure de ne pas passer à côté de choses sympas à découvrir euh c'est des sécuritrons ils sont hostiles ils sont endommagés mais hostiles ah je l'ai touché ils ont des lance-roquettes ces machins là je suis en train de me rappeler oups j'entends ça dans la gueule s'il te plaît c'est pas que tu m'emmerdes mais un petit peu ouais voilà bon elle l'a achevé pour le coup il est parti très loin mais normalement ouais tout ce qu'elle fait c'est les repousser et les mettre à terre elle est pas censée euh alors ça c'était ton bras boum voilà meurs ensuite toi tu n'avais rien d'utile les sécuritons je suis quand même curieux de savoir la tronche qu'ils ont fais moi voir euh c'est juste c'est juste un ouais d'accord c'est juste un signe barré ok tu sers à rien allez meurs maître blaster plein de dégâts aux armes à énergie je récupère tes cartouches ouais tant qu'à faire hop merci bien hop euh la hache protonique elle n'a visiblement pas de valeur est-ce qu'elle est complètement HS ? complètement HS oui allez tu serviras au moins à ça alors j'ai eu un sécuritron j'aimerais bien en avoir un deuxième et j'aimerais que ça ne serve pas à rien parce que je ne sais pas si je vais partir explorer loin par là sachant qu'il y a des mines à récupérer sur les tuyaux encore et toujours ou si je vais d'abord explorer ce machin ce machin est à côté de moi franchement je ne devrais même pas me poser la question de si je l'explore maintenant ou plus tard surtout que vu euh la taille du think tank je vais arriver je vais le raser si je pars maintenant en ligne droite je vais le raser je vais tomber là-dessus je vais longer de la roche ensuite je vais découvrir ça et prendre ça si je zigzague un tout petit peu en allant vers l'ouest ensuite je zigzague un petit peu en retournant vers l'est c'est pas mal non plus voilà en plus on découvre l'usine de désassemblage de sécuritron il est où le deuxième ? parce qu'il y en avait deux j'ai pas rêvé il est là-bas parfait euh alors ça ça traîne dans le vent Muggy Muggy le mini sécuritron j'apprécie ça fait du sens de le trouver dans l'usine de désassemblage de sécuritron je prends tout ça alors l'autre m'a vu mais l'autre ne pose pas un problème non tu as fait semblant d'esquiver mais en vrai je tapais à côté donc ça n'avait pas donné la peine même si j'apprécie voilà incinéré et je prends ça très bien euh ouais longer jusqu'à la clôture reste vraiment nécessaire elle est juste là il n'y a pas besoin de longer jusqu'à la clôture juste besoin de s'assurer qu'il n'y a rien qui traîne caché derrière les piliers à côté de la clôture ça m'a l'air d'être tout bon oui à l'air de périmètre que dalle fermer jusqu'à nouvel ordre par ailleurs que la personne qui a fermé x12 veuille bien rendre compte au dôme x12 peut rouvrir mon vieux le problème qui suggistait jusqu'à présent a été réglé ça c'est un magazine c'est toujours gratuit même si ça concerne la survie donc j'en ai pas vraiment besoin je suis à un stade où je peux m'en passer c'est juste pour la politesse j'ai pas fini de faire le tour ici j'allais dire d'ailleurs il y a un trou énorme dans la clôture mais non on ne peut pas on ne peut pas s'y glisser euh ouais des barils radioactifs de partout et la porte qui va bien est-ce que ces barils radioactifs cachent quelque chose ? non vraisemblablement non je devrais utiliser un radaway supplémentaire mais j'en ai plus que 10 de mémoire donc je préférerais éviter qu'est-ce qui traîne par là ? encore un sacuritron voilà hop je m'allège en micro sur la fusion je m'alourdis en cartouche de 9mm je sais pas si c'est une bonne chose il y a combien de portes à cet endroit ? ouais il y en a deux pour l'instant à ma connaissance est-ce que j'y vais tout de suite ? ou est-ce que je fais d'abord le tour du bâtiment ? je préfère faire le tour d'habitude et je vous parle même pas des tuyaux là là clairement il y a un machin qui traîne dessus celui-là je peux pas y accéder celui-là c'est celui où j'avais vu une mine je crois normalement je peux l'atteindre mais d'abord le tuyau là vu qu'il part du Z14 hop hop allez clopin clopin avec ma jambe en moins ou mes jambes en moins normalement j'ai un bras qui est en moins déjà c'est déjà assez ouais j'ai un bras et une jambe en moins très bien mais je suis full life l'oscillateur de valence triple rayon fait l'effet alors carabine de tireur d'élite ma Z je prends de la viande bizarre non je sais très bien de quel genre de viande il s'agit et à part ça rien d'utile bon mais fais-moi voir la carabine voilà parfait alors j'ai des munitions pour tirer avec mais elle est équipée d'organes de visée ça m'intéresse mais malheureusement non elle ne tire pas en automatique elle tire en coup simple comme le fusil qu'un ranger m'avait donné tantôt donc à mon avis ce sera pas aussi bien que le tueur de rats après faut voir en termes de dégâts 16 101 à la seconde toi tu fais 14 30 à la seconde faut voir au niveau des PA du coup parce que peut-être que par rapport au tueur de rats ça peut valoir le coup avec plus de dégâts à la seconde ces trucs là c'est quoi c'est pas des non c'est pas du support d'amorce ok ça sert à rien alors je vais juste voir ça mais je vais pas entrer tout de suite hop on va d'abord finir de faire le tour rien oh flûte ce qui m'intéressait c'était le fric hop voilà normalement c'est bon j'ai pas fait gaffe à ce que j'avais pris mais j'imagine c'était ça euh ouais c'est celui qui avait volé loin grâce à Miss Fortune il n'a plus rien ça par contre ouais c'est un squelette avec une clé anglaise en travers de la cage thoracique mais rien d'autre que de la ferraille avec lui dommage 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 ouais d'accord c'est parce que le jour est levé on voit plus les lumières rouges du du dôme mais c'est bien lui c'est quoi ça par contre parce que ça ressemble pas à les tuyaux et ça m'a l'air anormalement travaillé il faudrait que je fasse gaffe à pas aller trop loin non plus alors juste question hein ouais aucune chance de taper mais je m'en fous de ça là il veut pas si j'ai aucune chance de taper il veut pas que il veut pas que je teste le nombre de PA que je consomme pour déverser une salve complète si quelqu'un a trouvé la fréquence qui était en X8 qu'il avertisse le dôme oui 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 ah alors 1 2 3 4 5 6 je peux lui tirer 6 fois dessus c'est bien maintenant avec le tueur de rat parce qu'on va voir de ces deux armes là j'en garderai qu'une seule hypothétiquement alors maintenant j'ai aucune chance de taper ça va se régler 1 2 ouais 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 seulement deux chances de taper faut voir au niveau de la réparabilité parce qu'en terme de dégâts c'est à peu près kiff kiff même si en dégâts par seconde celui là est mieux le problème c'est alors 4,5 force 3 force 4 ouais je peux le manipuler c'est pas le soucis mais faut voir avec quoi je peux le réparer ce machin là ça va être ma seule grosse question ma seule grosse interrogation là j'ai du coup critique bonus là j'en ai pas faut voir faut voir à mon avis les deux peuvent se valoir si ça se trouve avec lui j'ai des chances de tirer plus loin pouf 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 désolé hop là le jeu a craché mais grâce à la mise à jour du logiciel d'enregistrement j'ai pu récupérer l'enregistrement donc je l'ai pas perdu on peut se retrouver à l'endroit où ça a planté vous avez peut-être loupé un tir sur un des lobotomates c'est pas grave tout ça pour dire que finalement non le tueur de rat n'apporte pas une meilleure précision à une distance équivalente donc ouais j'ai toujours pas choisi entre le la carabine et le tueur de rat peut-être que j'irai avec les deux peut-être que je choisirai la carabine parce que je préfère les armes avec une plus grande cadence de tir quoi qu'il en soit je peux pas faire grand chose de ces gars là il écrit quoi là n à mon avis il manque une lettre bon alors c'est à l'envers n t u t s m o e m euh bon ils sont en train de débarquer planquer planquer vous ne mourrez pas mais est-ce que vous serez suffisamment couillons pour marcher sur les mines vous l'êtes ça loupe non ça me touche hé 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 continuez de marcher sur les mines les petits gars vous me rendez service alors je l'ai loupé deux fois c'est couillon on va alors soit j'y vais et je mitraille le clic soit j'y vais et je mitraille le clic mais plus dur allez bouc 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 allez voilà meurt forcément l'autre là-bas il se rééquipe très bien voilà alors s'il y en a d'autres je les détecte pas mais apparemment le combat n'est pas fini je vais déjà récupérer les munitions merci bien euh si ça a l'air de s'être calmé c'est bien tant mieux qu'est-ce euh ouais c'est ta tête ça enfin je crois apparemment non hop je prends je prends là je protonique en prime c'est toujours bien de pouvoir réparer son matos tac tac et toi tu n'avais plus rien du coup c'est parfait alors hop et avant que j'oublie nous sommes passés voilà nous sommes passés au niveau 22 donc nous sommes maintenant un profiteur c'est bien c'est bien de le savoir vu que j'ai un karma neutre je suis un opportuniste je ne suis pas quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de bon je suis juste quelqu'un qui vit la situation telle qu'elle est et qui la vit très bien en l'occurrence alors je m'interroge toujours sur ce que c'est que ce machin parce que clairement c'est censé être un truc mais quoi ce que j'ai envie de dire c'est la patte de quelque chose probabilité de ciel bleu de 95% avec risque dans des artilleries ah ah de l'artillerie ouais pas sur ma tronche j'imagine donc il faudra qu'on aille là en bas à un moment donné ce tuyau là je ne sais pas s'il est intéressant le tuyau rouge moi je voulais d'abord faire le tour de ce truc ah d'accord c'est tombé du toit D-R-O ce serait pour droïdes peut-être attend voir il faut que ce soit tombé dans le bon sens déjà T-O-N est-ce que ça pourrait être destruction peut-être je sais pas mais bon c'est le laboratoire de démantèlement des robots on avait dit donc ça pourrait être ça il a l'air d'y avoir du matos là en bas il a l'air d'avoir des trucs rouges là-bas mais ouais on va savoir ce que c'est ce truc ça se démarque beaucoup trop du paysage pour ne pour ne pas être dangereux c'est clairement pas naturel coucou toi voilà meurs je récupère tes balles lui il dormait là il vivait ici je te remercie donc bon bah désolé de t'avoir interrompu mais vu que t'avais clairement l'intention de devenir hostile bon bah moi je pouvais pas rester les bras ballants à t'attendre que tu m'exécutes surtout que vu mes PV ça aurait pris un certain temps on en prend les voilà encore des cartouches et encore des cartouches ouais toi t'avais une petite microcellule pas d'armes à part ça on est ok par là il y en a plus hop hop et planquer derrière ce caillou encore plus tac tac rien de planquer sur le caillou non j'ai pas le droit de passer par là normalement je peux suivre la trace comme un petit poussé là mais ça me mène en dehors du périmètre ou peut-être pas héhé observatoire d'Elichia voilà alors c'est un truc que j'ai réalisé je sais plus si c'était au début de l'épisode et j'attends la bonne occasion pour en parler ou si c'était là pendant le petit laps de temps qu'il y a eu à cause du crash pour moi il s'est écoulé du temps journal d'Elichia parfait ça je prends ça ajoutait un marqueur sur la carte c'est cool et j'ai le droit au message qui va avec merci mais oui les trois personnes qui étaient venues là avant moi il s'agit d'Elichia en premier je crois ensuite il y a eu un deuxième visiteur ou une visiteuse je sais plus c'est la nana dont on a récupéré le journal ça c'est une information qu'il y a à côté de chez moi en plus c'est un endroit où je me trouve et j'ai loupé l'info dommage mais ouais donc il y avait la nana de la confrérie de l'acier qui l'a suivie slash retrouvée j'en sais rien ici et il y avait une troisième personne qui elle je me souviens plus le nom elle l'a évoqué Assad c'est bien faut que je le prenne un peu de guérison non mais ouais il y avait donc la meuf dont on a trouvé les infos en Y17 et qu'on a suivi ses traces jusqu'à la pointe d'Ulysse elle parlait avec Elidja elle parlait de lui et il y avait donc un troisième Gugus qui clairement voulait prendre le contrôle de l'endroit plus ou moins alors je peux pas m'empêcher de ramasser les petits machins qui traînent là j'aime pas voir ça traîner surtout que c'est techniquement utile alors je croyais que c'était des cristaux rouges et je refusais de l'admettre mais s'en sont bel et bien hein bon quoi qu'il en soit si la trace du petit poussé s'arrête ici je vais pas descendre tout de suite j'ai d'autres trucs à visiter d'abord et j'ai également cette chose là canon tesla bricolé d'Elidja ma zette monsieur me douche monsieur me surcharge aïe 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 combien il pèse ce truc déjà quels sont les marqueurs que tu m'as indiqué sur la carte transmetteur du signal de signal hills j'imagine c'est ce truc là que tu m'as indiqué peut-être que tu m'as indiqué les deux mais c'est celui là qui m'intéresse clairement transmetteur de signal hills c'est où ça je le vois d'ici est-ce que c'est la tour là le haut de l'antenne que je remarque ouais je suis orienté dans la bonne direction ça peut être ça dans tes messages qu'est-ce que ça dit alors ah j'ai oublié de faire ça en quittant le x8 flûte faudra qu'on y retourne du coup mise à niveau plogée du cloac et journal d'observation d'Elicia ce campement est mieux que celui que j'avais établi au sommet de signal hills comme ligne de transmission vers la tour radio bon point d'observation sur le tunnel nord j'ai mis en place un périmètre de tourelle et un transmetteur je devrais arriver à contrôler les trains à distance pour pouvoir fuir avant l'arrivée d'éventuels robots les sécuritrons endommagés sont une bonne ligne de défense les cerveaux du dôme central n'ont pas l'air de pouvoir les contrôler comme ils le font avec les autres aucun signe du courrier ou de cette femme j'avais finalement raison au camp de Yangtze j'étais observé probablement enfin j'étais observé probablement un assassin de la confrérie envoyé pour me juger mais elle a eu ce qu'elle méritait après l'attaque des robots j'ai vu des robots médicaux l'emmener vers le sud-ouest elle a probablement rejoint les rangs des lobotomates je n'ai plus à m'en soucier d'accord donc j'ai inversé les rôles Elidia c'est donc le gars qui était hostile et qu'elle poursuivait et c'est un autre gars qu'elle a rencontré à la pointe d'Ulysse je ne sais plus comment il s'appelle mais Elidia je m'étais trompé donc c'est pas le bon c'est le mauvais c'est d'accord euh objet je me passe en carte locale pour le plaisir mais objet dis-moi un peu canon Tesla euh ça ne pèse que 8 mais le soir est tombé c'est pour ça que je suis en surcharge je ne peux pas le manipuler par contre ouh pépé c'est un truc qui vient dans le DLC d'Endgame de Fallout 3 ça normalement alors ça n'a pas une couleur orange et ça n'a pas l'air d'être bricolé de partout une fréquence précise peut brouiller les champs de force si quelqu'un a trouvé la fréquence qui était en X8 qu'il avertisse le dôme oui 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 je prends les munitions je ne sais pas si ça utilise ça utilise soit comme munitions les packs de charge électron ouais j'en ai pas euh il va falloir que je me débarrasse d'un truc par contre voilà parce que ça devient lourd tout ceci devient lourd euh est-ce qu'il fait soif il fait un peu faim il fait pas trop sommeil bon ça m'aidera pas des masses malgré tout euh j'ai un vestiaire une caisse quelque chose qui me permet de stocker ça de manière propre j'ai cette boîte à outils mais elle est pas vide donc tant pis on va mettre ça dans la caisse là et je le rapatrierai en tant que souvenir ou alors je viendrai m'en rééquiper après avoir fait un petit tour au think tank mon armure est HS c'est pas grave euh alors attends j'en suis équipé donc peut-être que je pourrais pas le déposer on va prendre ça on va prendre ça il est toujours très bien ce LAER alors hop la carabine ouais la carabine à la limite on peut la laisser traîner hein même si on est en relativement bon état quoique faut quand même que je la mette un petit peu à l'épreuve en situation réelle pour voir par rapport au fusil sniper que j'ai et tant qu'à faire je pourrais poser les packs de charge à électron vu que c'est les munitions que ça utilise on peut laisser traîner voilà mais je reviendrai ah messieurs bonjour euh alors vous avez des salles tronches sécuritron berserk ah d'accord il essayait de me prévenir c'est pour ça et du coup berserk parce que vous avez les roquettes de sortie c'est pas très bon pour moi ça n'est-ce pas alors ça loupe faut quand même que moi j'essaye de rester un minimum à couvert celui qui est proche d'abord euh ouais je peux viser la tête au pire ça touche le corps qui est à côté hein ouh je vais s'en faire un de moins alors le charge ouh là 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 ouh le tir de barrage allez allez je crois que mon arme a bouffé là clairement look ah ouh 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 très bien tête mécanique degré 2 j'ai abattu 50 robots il va falloir que je répare le LAER par contre je sais plus où j'en ai vu je crois que je me souviens où j'en ai vu mais euh peut-être que je me trompe j'espère que le cadavre est encore là et puis il y a encore là où je l'ai stocké quel que soit cet endroit euh auquel je pense voilà bon donc bonne nouvelle ils ont été massacrés alors vous êtes vide toi tu as de la ferraille et tu as de la ferraille vous servez à rien en termes de loot c'est aberrant effarant honteux surtout après les dégâts qui m'ont mis dans la tronche est-ce qu'une trousse de médecin est requise ouais allez comme ça c'est fait euh donc tout ça je l'avais inventé ah l'herbe bleue j'étais en train de me demander de quoi il parlait la dernière fois qu'il avait discuté de ce truc j'avais pas trop compris c'est d'accord c'est quoi ça qui traîne ah des étuis hop 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 voilà ça allait avec la carabine peut-être celle d'Elysia peut-être de quelqu'un d'autre on ne saura jamais et maintenant qu'on a fait le tour du bâtiment on va pouvoir y entrer alors euh le LAER je vais le garder j'espère qu'il va pas me péter entre les mains parce que c'est quand même une bonne arme au pire hop c'est là dedans je crois qu'il y en avait un euh là il y avait un robot qui en avait un sur lui à cet endroit là et il faut que j'aille encore au X8 du coup pour faire cette expérience bonus avec les crocs et les robots ou alors c'est les crocs et les lobotomates attends robot crocs ouais on est d'accord va alors le tester au pire ça fera juste une immense charpie comme les chiens et les lobotomates en attendant allons casser la tronche à du Sécuritron parce que forcément c'est une usine de désassemblage mais ils sont en parfait état euh ça veut sûrement dire quelque chose j'ai pas envie de m'embêter à le traduire ça touche ça touche il faut quand même que je fasse gaffe ça touche au pire ouais d'accord ah 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 c'était à parier le gars qui a un nom spécial c'est un berserk ouh je suis faible en vie moi allez recharge vite hop alors qu'est-ce que je me prends qu'est-ce que je me prends un petit peu de mucca euh un steak de keko ça aurait été pas mal ou le steak de bramine ouais il est bienvenu hop euh de l'eau c'est peut-être un petit peu trop j'ai pas soif à ce point là ouais on est bon niveau stat maintenant c'est de la sunset et des steampacks hop j'en prendrai une d'ailleurs tout de suite mais ouais cette espèce de saleté là tant que je peux la garder je peux pas les verrouiller c'est de sérieux mais ouais tant que je peux la tant que je peux garder un espèce de mur entre elle et moi j'apprécie est-ce qu'ils peuvent descendre ou me rejoindre j'espère que non qu'est-ce que tu verrouilles qui me verrouille d'où est-ce que vous me voyez bon tant que je peux te canarder tant que tu me tires pas dessus bouffe voilà c'est une bonne chose de faite ensuite toi je te vois faut pas croire même si bizarrement j'arrive pas à te tirer dessus j'arrive pas à les verrouiller c'est rageant allez hop envoyer bouler par Miss Fortune et il explose par dessus le marché c'est bon ça euh le Mister non ouais non j'allais dire c'est pas le Mister des étrangers qui a achevé l'autre alors que je lui avais rien demandé look dépend désintégré parfait euh donc ces trucs là ne servent à rien un petit peu de lumière supplé réparer tout et n'importe quoi c'est bien le livre de compétences qui va avec ce serait mieux c'est vrai que j'ai des grenades à impulsion si je veux économiser le LAER j'ai d'autres armes à IEM qui existent normalement peut-être même dans mon inventaire hop euh ouais ça c'est un morceau de carcasse tout va bien hop allez alors des cartouches appréciées là dedans rien toi mise à niveau pour Muggy production de pièces merci bien essuie énergétique c'est offert hop ensuite ceci rien d'autre qui traîne rien d'autre de planquer alors par contre j'essaierai quand même de vous mettre à mon avis la première fois que c'est apparu à l'écran je vous l'ai mis ce que ça veut dire ce truc là euh les H-Proton X je vais être en surcharge avec ça donc on va éviter même si c'est drôle je vais pas malourdir avec ça ah non je serai pas en surcharge écoute on va jouer un peu avec hop ça marche bien contre les robots aussi donc on profite euh la pièce là hop mène à d'autres merveilles et à d'autres ennemis alors bonjour mon petit gars on y atterre et derrière il explose écoute que demande le peuple et il explose parfait enfin il explose il il fonce sous les munitions rien le cas je prends rien de chez rien rien de planqué dans les interstices non 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 des schémas de sécuritrons marque 1 marque 2 mais ouais ils sont tous équipés de roquettes par défaut ça j'ai le droit ouais j'avais un escalier je croyais que ça tombait brut que la passerelle était coupée euh avant d'aller trop loin j'ai quand même là le sol à regarder inspecter encore plus de dessin ça c'est vide je sais même pas pourquoi je m'embête à fouiller parce qu'à part une buse incendie il peut rien avoir là dedans euh les cellules non on passe je passerai là dessus merci quand même rien de caché à part ça des bois boîtes allez le fric le pognon le flouze et la money voilà money 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 c'est un truc qui traîne par terre là non je peux pas y accéder ça par contre oui je peux le steam pack merci monsieur ou madame je vais pas inspecter l'os de son bassin pour déterminer qui de quoi ok rien de planqué là dessus rien de planqué là dessus apparemment rien de planqué ici non plus rien de caché derrière salut mon petit gars des sereins de vie d'une trousse de médecin des épingles à cheveux et un bloc tot de revenus bon autre chose pendant que je suis perché rien là dessus et rien derrière parfait et les gens me prennent pour un fou parce que je grimpe dans tous les sens et que je fais n'importe quoi et que je fais trois fois le tour de la pièce ah là 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 qu'est-ce que j'aime avoir raison même si la moitié du temps quand j'ai raison généralement c'est une mauvaise nouvelle parce que je prévois toujours le pire allez on remonte c'est tout bon pour cet endroit j'ai déjà regardé cette étagère j'ai déjà regardé toutes les armoires outils là-bas il me semble que j'ai fait le tour des recoins ouais ça ça a déjà été fouillé c'est bon alors est-ce que je descends tout de suite sachant que j'ai la porte de sortie qui se trouve là en bas non on commence par fouiller en haut s'il vous plaît rien qui traîne sur les poutres faut quand même qu'on s'en assure confortable le canapé bien 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 radiation king le roi de la radio encore des caps un type il est mort là dedans il n'y a rien j'imagine que le securitron a forcé la serrure à garder ça pour lui c'était le bonus pour muggy à moins que je loupe quelque chose dans cette pièce non je vois rien de planqué bon ben le mini coffre fort était tristement vide c'est pas grave j'ai moyen de sauter sur l'escalier là normalement et j'aurais même moyen de sauter sur le toit là écoute hop là juste pour le plaisir de trouver cette caisse avec des grenades d'impulsion un steam pack un assemblage qui ne m'intéresse pas et ben un monsieur ce pauvre monsieur bon est-ce que c'est prudent de descendre ici ou est-ce que je vais me retrouver coincé non ça va c'est l'énergie éthique je passe encore merci quand même rien là l'épisode va traîner un petit peu en longueur il sera plus long que d'habitude je suis désolé mais je profite vu que j'ai eu droit à du temps supplémentaire grâce au crash bien celui c'est un berserk en plus j'ai abattu le berserk comme ça en lui regardant droit dans les yeux si je m'étais rendu compte que c'était un berserk j'aurais certainement fui à un moment donné les cartouches ça je prends et je pourrais rien porter d'autre malheureusement j'ai un établi par là c'est cool je vais peut-être m'amuser à convertir des cellules énergétiques non j'ai assez de micro-cellules à fusion j'ai pas besoin de me débarrasser des cellules énergétiques juste un ramassis de ferraille et de pièces électroniques et non ça c'est un pod mais pas une bouche d'égout j'avais cru là-dedans ouais et même là-dessous d'ailleurs rien du tout ça c'est vide des pièces détachées toujours on pouvait pas descendre le long du mur par le toit c'est bon euh qu'est-ce qu'on a là rien de beau rien d'intéressant les feeds faut que je fasse gaffe à pas passer trop vite trop brusquement je pourrais louper quelque chose euh je prends tout rien de chez rien à part ça ok euh là-bas on avait déjà checké ouais on avait déjà vérifié c'était le derrière des conteneurs donc hop je le regrette non je ne le regrette pas l'établi j'ai rien à fabriquer donc on s'en fout euh rien là-dedans ouais 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 c'est bon non plus ça c'est les pods qui ont relâché les sécuritrons qu'on a affronté tout va bien non ça j'ai déjà fouillé c'est bon ça c'est vide enfin vide inintéressant du fric du fric du nuka euh je vais peut-être le boire le nuka faut que je consomme quelque chose en tout cas parce que je suis trop lourd euh il y a un petit peu de nuka on vient de le ramasser donc c'est pas perdu euh rien qui traîne par là un carton jeu cigarette fou ça hop les petites caps planquées dans le tiroir merci bien ah non pendant deux secondes je croyais que celui-là était opérationnel parce qu'il avait l'air d'être assez neuf mais ils servent à rien toujours le fric et le pognon alors voilà je peux me passer du mug merci tac 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 c'est une boîte de détergent ouais à côté des chiottes rien dedans à part ça ok ça c'est la porte de sortie donc euh on a fait le tour bientôt euh il y a ce vestiaire là encore non le vestiaire du ruban adhésif et dans celui-ci de la colle miracle bon eh ben je pense qu'on est bon qu'est-ce que vous en dites moi j'en dis qu'on va se faire agresser dès que je franchis cette porte non que dalle parfait eh ben c'est bien léger risque de dispersion de semences en provenance du jardin botanique en fin de soirée oui 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 si vous le dites madame si vous le dites euh du coup je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui euh il y a des chances qu'on se téléporte au X8 pour faire l'expérience sur l'écrou dans le prochain épisode début d'épisode on se retrouvera devant le dans le X8 pour faire l'expérience ensuite on se téléportera ici pour poursuivre notre route euh par contre en off du coup mais ça je le sauvegarderai pas je le ferai pas euh sans vous j'irai vérifier où est le LAER de rab que j'avais s'il traîne encore quelque part euh dans la nature ou si je l'ai ramené au think tank j'irai vérifier les deux j'ai l'attention en train de me dire je vais vérifier s'il est pas à l'endroit où je pense et si c'est pas le cas j'assume qu'il est au think tank mais non j'irai vérifier les deux je vais pas être trop débile non plus allez à tchao bonsoir